Pour tous mes abonnés, n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche qui s'affiche juste à côté du bouton abonner pour recevoir des signaux à chaque nouvelle vidéo. Pour tous mes abonnés, n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche qui s'affiche juste à côté du bouton abonner pour recevoir des signaux à chaque nouvelle vidéo. Il ne tirera que 5 différents signes zodiacs dont vous avez Tarostom 1, 2, 3, 4, 5 et malgré le signe zodiac tiré, c'est quand même une lecture qui s'adresse à tout le monde. Prenez ce qui résonne avec vous, jetez le reste, ok? Donc on va commencer. Merci de bien vouloir vous abonner à mon channel et de cliquer sur la cloche qui est juste à côté du bouton abonner pour recevoir des notifications. Ouh, il y a un qui est tombé. Pour recevoir des notifications. Excusez, il y a un qui est tombé. Je pense que c'est celui-là qu'on va lire. Pour recevoir des notifications à chaque nouvelle vidéo que je poste, sur abonnez-vous, cliquez sur la cloche, s'il vous plaît, un moment de silence pendant que vous vous abonnez. Merci. Et, ouh, le signe qui a été tiré aujourd'hui, ce sont les béliers. Je sais que vous ne pouvez pas lire sur whatever. Et je vais déjà commencer la lecture dès maintenant, ok? Ok. Hi, angels, please give me a reading for my eye résedace, please. Thank you so much. Can I please have a reading for my eye résiiés? Hi, angels, please give me a reading for my eye résiiés, please. Why am I saying eye rés précisément? Can I please have a reading of i and adult sometimes too. Thank you. Can I please have a reading of i and adult也是.? For everyone present in the audience. Merci beaucoup. Pour une autre partie d'entre vous, si vous travaillez ici dans l'armée, je vois ici certaines personnes qui doivent être déployées. Comment on dit «deploy » en français? I don't even know, bro. Si vous êtes dans l'armée, j'ai l'impression qu'on doit vous transférer dans un autre pays, une autre ville, cité, région. Je vois ici quelqu'un qui est dans l'armée qui doit aller stationner ailleurs pendant un certain temps. Oui, c'est une partie d'entre vous. Je vois ici quelqu'un qui est dans l'armée qui doit aller stationner quelque part pendant 3 à 6 mois. Ou encore, qui doit aller stationner quelque part pendant 2 à 3 ans. Pourquoi c'est long comme ça? Mais on a ici un déplacement qui est important. Pour une autre partie d'entre vous, vraiment, j'aime pas ce que j'ai vu. Pour une autre partie d'entre vous, je vois ici des chars. Des chars militaires se déplacer, des bateaux. Vous allez où? Mais c'est comme si on a carrément ici une armée qui doit aller stationner à l'international ou qui doit aller stationner ailleurs pendant un certain temps. Je sais pas pourquoi j'ai envie de dire qu'on a ici des gens qui sont en garde à vous. Pour une autre partie d'entre vous, on a ici quelqu'un qui est espionné. Je vois ici quelqu'un... On a ici quelqu'un qui est espionné. Je vois ici quelqu'un... C'est-à-dire, on surveille les déplacements d'une personne. On a ici une personne qui est surveillée. On a les déplacements ici d'une personne qui sont surveillées. Here. On a les déplacements de quelqu'un qui sont surveillées. I told you. I know what I'm talking about. Président de partie d'entre vous, la personne qui est surveillée sait qu'il est surveillé ou bien sait qu'elle est surveillée. Je sais pas pourquoi, j'ai même ici l'impression qu'on a ici quelqu'un qui ne peut pas vraiment voyager pour aller dans un autre pays ou bien qui ne peut pas vraiment prendre un avion. Mais je vois ici quelqu'un qui a carrément un avion personnel. Ah, no, bro. On n'a pas... Enfin, 90% de la population n'a pas d'avion personnel. Je vois ici quelqu'un qui a un avion personnel. On a l'avion qui est surveillé. On a ici quelqu'un qui cherche à se déplacer. Mais la personne ne peut pas se déplacer. Je vois ici quelqu'un qui veut se déplacer. La personne ne peut pas se déplacer. Et je vois ici certaines personnes de l'armée qui doivent être stationnées ailleurs en garde à vous. Je vois ici des préparatifs. This is fucking crazy. Et c'est quelque chose, normalement, tous ces préparatifs-là, j'ai l'impression qu'ils vont se passer en mai, juin, juillet. Juillet. De juillet jusqu'à... Oût. Wait. Oût. Septembre. De juillet jusqu'à septembre. On a ici des déplacements qui doivent se faire de juillet jusqu'à septembre. La date, c'est sûrement le 14, d'ici le 14 juillet jusqu'à septembre. À soi. Des déplacements, des stationnements. Pour une autre partie, donc, pour le commun des montels. Pour une autre partie, donc, pour le commun des montels. Les gens comme moi. Il est probable que vous êtes ici dans une situation où vous vous inquiétez, peut-être, de certains déplacements que vous-même, vous devez faire dans votre vie. D'accord? Pour une autre partie, donc, j'ai l'impression que vous vous inquiétez ici pour certains membres de votre famille. Ou encore, vous... Si vous avez des... Ça, c'est quoi ça, ça? Si vous avez ici certains membres de votre famille qui habitent à l'international, j'ai l'impression que vous risquez de commencer à vous inquiéter. I don't like this day. Here. Mais pour une autre partie, donc, si vous êtes ici le commun des montels comme moi, j'ai l'impression que vous risquez ici de commencer à vous inquiéter. Vous êtes un membre de votre famille. Ou encore, peut-être que vous... Peut-être que vous n'habitez pas vraiment avec les membres de votre famille. Ou bien, vous êtes à distance et tout. Et, euh... Vous ne pouvez pas vraiment vous déplacer pour les voir. Parce qu'il y a des restrictions de voyage. Here. J'ai l'impression qu'on a plein de familles ici qui sont séparées. Hum. Pour une autre partie d'entre vous, si vous avez votre famille à l'international, à Zouan, Il est probable que d'ici le 11 septembre, vous allez ici être capable de les recevoir chez vous à la maison. Ou encore, vous allez carrément faire voyager les membres de votre famille chez vous à la maison. Mais il y aura plein, plein, tout plein de déplacements à Zouan. Pour une autre partie d'entre vous, si vous essayez ici de... Pour une autre partie d'entre vous, si vous essayez ici de vous installer définitivement à l'étranger, j'ai l'impression que la roue de la fortune va tourner en votre faveur à Zouan. Si vous avez, par exemple, you know, je ne sais pas, fait la loterie ou encore... Ce n'est pas la loterie pour gagner l'argent. Je ne sais pas combien de fois je vais dire aujourd'hui si le miracle n'existe pas. Anyway, vous pouvez peut-être gagner avec les... Comment on appelle ça? Les... Les probabilités. Ben, ce n'est pas de l'argent que je parle. Je parle de... Des probabilités ici, peut-être de changer de nationalité, vous installer à l'étranger. Peut-être que je vois ici certaines personnes qui veulent carrément voyager pour aller peut-être en France. Au Gabon. Je vois des voyages bizarres. Here. Et j'ai l'impression que si jamais vous devez vous déplacer de juillet à septembre. C'est ça? Non, six, sept, huit, neuf, exactement. De juillet à septembre. Oui, c'est un parti d'entre vous. Je ne sais pas pourquoi. Mais les anges disent que si jamais vous êtes à l'étranger et que vous devez voyager, les opportunités de voyage seront ouvertes de juillet à septembre pour que vous puissiez rejoindre les membres de votre famille et vous déplacer. Ça, c'est pour le commun des mortels. Maintenant, pour l'autre que j'ai vu, l'autre côté, là. Celui qui a avion privé, on suivait son avion, là. Moi, je ne sais pas c'est qui d'être, mais on a certains membres d'une armée ou encore des stationnements ici qui sont prévus pour atteindre le déplacement ici de quelqu'un. Je vois ici quelqu'un qui est observé, espionné, ses allers-retours. Tout est espionné. Vraiment, souvent, je me demande qui me regarde sur mon YouTube, quoi. Here. Pour une autre partie d'entre vous, je vois ici une famille constituée d'un couple. On a un couple, on a une soeur, on a une mère. On a un couple, on a une soeur, on a une mère. Pour une autre partie d'entre vous, on a deux soeurs ici qui ne s'entendent pas. Ou encore, on a ici un homme qui est entre deux soeurs. Et ensuite, on a une mère. Mais je vois ici, si jamais vous vous inquiétez pour votre mère, j'ai l'impression que vous ne devez pas vous inquiéter pour votre mère as well. D'accord? Vous ne devez pas vraiment vous inquiéter pour votre mère. Parce que je vois ici votre mère qui va voyager, qui va aller quelque part. Mais pour d'autres, pour d'autres, faites attention au mois de, c'est quoi que j'avais dit là? Juié, 5, 6, 7. Juié, août, septembre. Ça non, 7, 8, 9. Août, septembre. 14 juillet ou 11 septembre. C'est la période pour voyager. La période pour s'évader. La période pour... Pourquoi j'ai entendu fuir? Oui, oi, oi, bro. Alors, là, si je parle un peu plus de détails. C'est une douleur chronique. I told you. Oui, c'est une partie d'entre vous. On a ici les anges qui voudraient que vous commencez à économiser votre argent pour un voyage. The fuck is that, bro? I'm telling you. On a ici les anges qui voudraient que... Que je vous montre les cartes. Et tous les jours viennent dans mes lectures. Oh là là, tu ne viens pas montrer les cartes. Tu ne vas pas montrer... Je ne peux pas montrer les cartes et lire les cartes. Oh. Si je te montre les cartes, je les lis comment? Tu vois que je peux voir les cartes là comme ça sur l'écran. Il y a des gens qui me fatiguent dans les commentaires. Vous n'avez pas... Fatigué? Je ne peux pas montrer les cartes et lire les cartes. Je dois lire. Tu veux écouter le message? Ou bien, tu veux que je te montre? Tu vas lire pour moi. Oh, ce n'est pas possible. Donc, je lisais. Je disais quoi? Fatigue. Il est 2h du maté. Je viens de me réveiller. Anyway. Donc, oui, c'est un parti d'entre vous. On a ici... On a ici les anges, d'accord? Qui voudraient que... Comment ça? Il faut que je lise. Mais I'm sorry. On a ici les anges ici qui voudraient que vous économisiez de l'argent pour vous apprêter à voyager. Je vois ici quelqu'un qui n'a pas voyagé depuis 3 à 5 ans ou 3 à 6 ans qui doit s'apprêter à économiser de l'argent pour voyager. Pour une autre partie d'entre vous, je vois ici quelqu'un qui doit... On a ici... Si jamais vous devez voyager, d'accord? Il est important ici pour vous de plier beaucoup de bagages. Je vois ici des gens qui doivent plier beaucoup de bagages pour se déplacer. Mais vous n'avez pas assez de temps pour voyager. Vous avez entre le 14 juillet et le 9... Non, le 14 juillet... Mon nez me pique. Le 14 juillet et le 11 septembre. Anyway, I'm tired. So, voilà. C'est tout ce que j'ai pour vous, les amis. J'espère que vous avez apprécié. On se voit la prochaine fois pour la suite. Bisous, bye.